Ah, vous arrivez à point nommé. J'ai envoyé deux de mes meilleurs chevaliers parlementés avec le chef des orques. Ils ne devraient plus tarder. Maudits soient ces orques. Ils ne se rendront donc jamais. Qu'attendons-nous pour réduire ces sauvages à néant ? Nous sommes des paladins, Arthas. Nous ne pouvons céder à la soif de vengeance. Si nous laissons nos passions nous aveugler, nous ne valons pas mieux que ces orques. Vous avez raison. Mais si vous vous en sentez le courage, j'aimerais que vous meniez l'attaque. Moi ? J'en serais honoré. Je vais rester ici pour veiller à ce qu'aucun de ces sauvages n'attaque le camp. Je ne vous décevrai pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va impeccable comme d'habitude. Donc on se retrouve pour quoi ? Tout simplement, aujourd'hui, le deuxième épisode de Warcraft 3. Construire une caserne. D'accord, ok. Tac, directement ici. Donc voilà. Le but étant, bien sûr, ça vous apprend aussi un petit peu les constructions de base. C'est sympa, on peut améliorer les tours. Ferme construite, de toute façon, ça va être assez rapide. Fanta 5 produits, il en faut 6. D'accord, ok. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ça nous apprend aussi forcément les bases du jeu. Je vais faire un petit démarrage avec Arthas, je pense. Donc là, Uther nous propose de mener l'attaque contre les orques. Lui, ce qui lui intéresse, c'est de rentrer directement dans les orques. Que pouvez-vous bien chasser dans cette région ? Le Drake Noir. Le Drake Noir. Le Drake Noir. On peut conférer des propriétés incendiaires aux armes. Des propriétés incendiaires ? Voilà qui est intéressant. Nous traquons une bête du nom de Calcynox. Avec vos credes, nous la vaincrons en un rien de temps. Et ouais, du coup on récupère un peu les... Voilà, ça c'est bien ça. On a même une forge, donc on peut améliorer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer sur du front de la sain. Il nous faut des fermes, forcément. C'est sûr que ça bouffe de prendre des rifles. Ça c'est... Il n'y a pas du creep à faire, genre dans les environs, mis à part le... On remarque qu'on peut les heal, mais est-ce que ça tiendra longtemps ? C'est ça le truc. Il est où ton foutu dragon ? D'accord, ok. Non, c'est pas celui-là, bien entendu. C'est une quête principale, le fait de faire des fantassins ? D'accord. Ce qui est bien, c'est que ça ramène un peu de thune. On fonce direct, oui, pour prendre... J'ai l'habitude, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ça fait X temps, X fois que je fais la campagne. Pas sur le reforge, bien entendu. C'est un peu une découverte. Allez, on focus, on focus les dragons, là. Les rifles sont quand même assez forts, côté humain. Je trouve ça assez cool. Que du fantassin à produire, ok, de toute façon, ça va être rapide. Uther défend la base, Uther est level 10, c'est avantageux. Très puissant, regardez son armure, elle est impressionnante. Le truc, il a 19 d'armure, c'est incroyable. Uther est un personnage très puissant, déjà de base, dans le lore de Warcraft. Il est très très puissant. Hop, c'est le bordel. Il me sort des archers qui font du dégâts, en plus, là. Salop. Je crois que je perds un rifle, sur tout, ça sera un peu chiant. On va faire comme ça, ça, c'est propre. Voilà. Ah, mais il attaque le... Oh, l'enfoiré, quoi. T'as vu ça ? C'est un truc de dingue, il est malin. Ok, on va rapporter son cœur. On va rapporter son cœur, ouais. Ouais, tiens. Salut, salut, salut. Je commence à avoir une petite armée rapidement, ça c'est cool. Par habitude. Augmenter les dégâts, surtout, c'est important. Par contre, les lanceurs de hache, ouais. Ils sont pas beaux du tout. Je veux ma petite récompense. Y'a-t-il un danger ? Nous sommes attaqués. Bien sûr. Une fois que je vais réaméliorer vos armes, ça risque de chauffer pour vos ennemis. Justice sera faite. Je vais les améliorer. Vas-y, hein, je te prie, hein. Obtenu, orbe de feu. Oh, trop bien. Propre. Ça, ça va faire un carnage. L'orbe de feu, ça, ça permet de taper les unités aériennes aussi, c'est cool. Y'a-t-il un danger ? Fermi. On a fini avec elle principale, c'est-à-dire une basse, ça, c'est cool. Plutôt positif, hein. Propre. On monte la ramure directement, hein. Jusqu'à 3 points, donc, ce qui permet d'avoir des fantassins et des rifles forcément défendus. Tiens, une petite cinématique. Imbécile. Les démonistes du clan Roche-Noire ont parlé. Bientôt, les démons s'abattront sur ce misérable monde pour le réduire ensemble. Oui, j'ai déjà entendu cela. Vous, les orques, ne retiendrez donc jamais la leçon. Une image miroir. Bon sang, n'est-ce pas. Il a claqué sa bulle, Luther, regardez. Elle est belle, hein. La bulle du paladin. Leur fatidique est proche. Puisse ce modeste sacrifice satisfaire nos maîtres. Pauvre fou. Vous paierez pour... Pas mal, hein. J'aime bien l'animation. Tuez les orques. Tuez les tous. Donc, Arthas, oui, voue une haine aux orques, hein. C'est normal, hein. Forcément, ils s'en prennent à... C'est... Comment dire... Aux gens de son peuple, hein. Les villageois, forcément, vous avez compris. Et le truc, c'est que là, on a amélioré, voilà, le... Il est un peu le cul entre deux feux, hein. Avec ces orques-là, c'est vrai que ça le caisse un peu les couilles. C'est normal, hein. C'est normal. Donc là, l'armure améliorée, ça va quand même nous permettre, voilà, d'avancer un peu plus vite. Ça va être cool. Au niveau de ça, voilà, les fantassins, on en a produit quand même pas mal. Autre façon, ça suffit amplement. Je pense qu'on peut partir sur du rifle, hein. Maintenant, on peut aller carrément sur du rifle. Ça va aller plus vite. Je pense qu'on va rapidement terminer ici. Mon ressenti, déjà, c'est que, voilà, les orques cherchent à invoquer des démons. Déjà, regarde, quand tu vois ça, c'est vraiment bien fait, hein, franchement. Donc, les démonistes, hein, les démonistes orques, entre guillemets. Ouais, bon, on se fait attaquer, c'est pas trop grave. Il y a le level 6, wow. Ok. L'autre, il fait un tourbillable, l'enfant. Back, back, back. Ok, c'est bon. Lequel ? Là ? Non ? Non, c'est pas celui-là, c'est celui juste en haut. Ouais. C'est celui-là. C'est jeu de ma buze. Euh... Quête assez simple, forcément. Beau travail, mon garçon. C'est une grande victoire. Ça vous apprend un peu les bases. Les orques sacrifiaient des villageois, comme s'ils tentaient d'invoquer des démons. N'ayez crainte, Arthas. Ces orques s'accrochent à de vieilles traditions. Mais, nous avons vaincu leurs démons, il y a bien longtemps, déjà. Rentrons-moi présents. La journée est des rues. C'est vrai qu'Uter, c'est un personnage qui est rassurant pour Arthas au début. Mais tu te rends compte que, déjà, il y a un truc qui ne va pas, c'est que Arthas, directement... Enfin, dans la première cinématique qu'on a vue, oui, abattons ces sauvages, on va leur foncer dedans. Bon, ça, c'est un comportement humain, on va dire. Tous les humains réagissent de la même façon. Dans Warcraft 3, par rapport aux orques, je parle de leurs ressentis. Mais, Uter, il a tellement d'égo aussi, tu vois. Enfin, Arthas est différent. Arthas, c'est un prince, donc, forcément. Mais Uter, il a encore plus d'égo en se disant, t'inquiète, les démons, de toute façon, les invacuent à longtemps. Les orques, c'est rien. Pour nous, c'est des sauvages, quoi, qui sont dans les bois, qui font les cons. Elle essaie d'invoquer des démons. Pour lui, c'est ça, tu vois. Vraiment, Uter, il ne voit pas le danger, tu vois, arriver. C'est ça, en fait, la faute des humains, c'est de se croire supérieurs dans Warcraft 3. Vraiment, c'est leur plus grand défaut. Pourtant, c'est une putain de civilisation dans Warcraft 3. Vraiment, ils ont tout pour eux. Il y a les nains à côté. Ils ont les mages aussi avec eux. Enfin, c'est impressionnant, c'est tout un bordel. C'est une sacrée armée. Mais facilement, facilement décimable si, voilà, ils prennent toutes les autres communautés de haut un petit peu. Sachant que les orcs, c'est pas non plus... Ils ont dévasté des mondes avant de venir sur Azeroth. C'est quand même quelque chose. Donc, oui, des orcs, pas à prendre à la légère. Les démons non plus aussi, de toute façon. Quand tu sais que, voilà, t'as le seigneur archimonde derrière, déjà, c'est quelque chose. On verra ça, de toute façon, dans les prochains épisodes. Donc, voilà, ça, c'est la campagne des humains. On va se concentrer surtout là-dessus. Arthas, pour moi, oui, c'est un personnage emblématique, très sincèrement. Le plus important, le plus important. Avec, sans doute, Thrall, si je devais résumer. Thrall et Medivh, aussi Medivh, très important. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Il n'y a pas de souci en soi. Je vous fais des larmes bisous. Prenez soin de vous, surtout. Et à la prochaine. Bonjour à tous. Mouah ! Merci.